de golf, parce qu'avec la neige qui est tombée, vous êtes nombreux à la maison à avoir rangé vos clubs. La saison est presque officiellement terminée. Et disons que l'été a été en dentis pour bien des joueurs de golf. Il y a eu les aléas de la météo, pas mal de pluie. Et on va faire ce soir le bilan de cette saison avec Martin Ducharme, qui est président de l'Association des clubs de golf du Québec. Bonsoir, M. Ducharme. Bonsoir, M. Zappam. Merci de l'invitation. On s'était vus pour donner le coup d'envoi à la saison de golf au Québec. Vous étiez très optimiste. Vous n'aviez pas prévu la pluie, par contre. Non, on ne l'a pas vu venir, celle-là. Mais ça fait partie des changements climatiques. Donc, ça touffe l'industrie du golf. Il faut s'y adapter. Et malgré cette pluie, vous avez réussi à augmenter le nombre de rondes de golf jouées cette année par rapport à l'an dernier. Exactement. Ce qui fait qu'on a un bilan sur quatre ans de 28 % d'augmentation. Et cette année, en 2023, on a atteint 1 %. C'est minime 1 %, mais quand on pense à toutes les accumulations d'eau record qu'on a eues à travers la province, si on n'avait pas eu des fermetures de parcours, parce qu'on parle d'à peu près 5 à 20 journées supplémentaires de fermetures de parcours occasionnées par les pluies abondantes, on aurait atteint un montant de 5 %. Et c'est intéressant de voir, bon, l'évolution à travers les années. 2020-2021, clairement, on était tous enfermés au Québec. On ne pouvait pas trop sortir. Il y avait les confinements. On a vu une augmentation, je qualifierais, stratosphérique du nombre de rondes de golf jouées. Et là, il y a eu une baisse ensuite, en 2022. Le retour au travail. Le retour au travail. Moins de télétravail. Et là, une augmentation de 1 %. Avec 28 % d'augmentation sur 4 ans, c'est signe que le golf vit une renaissance au Québec. Définitivement. Et pour nous autres, on est très fiers. C'est sûr que la pandémie nous a donné un coup de main. Mais ça prouve maintenant qu'on est capable de garder notre nouvelle clientèle qui est arrivée sur les parcours de golf en 2020. Et les gestionnaires se sont adaptés, les professionnels se sont adaptés à cette nouvelle clientèle-là. Ce qu'il ne faut pas oublier dans ça, c'est qu'il y a trois facteurs importants. Il y a trois... Oui. Dimensions. Oui. Le golf en famille. Oui. Le golf en famille est redevenu extrêmement populaire. J'ai un exemple, moi, qui me fait rire. Je vais dire à ma fille, viens-t'en, on va aller prendre une marche de 4 h 30 dans le parc. Ça va être un nom catégorique. Je vais demander à ma fille, viens-tu jouer au golf? On va jaser. Je vais prendre 4 h 30 de temps de qualité. Et elle va dire oui, ça va être spontané. Un des aspects aussi qui m'a frappé dans ce bilan annuel que vous nous dévoilez à l'émission en primeur, c'est le tourisme lié au golf qui est en train de vivre un essor considérable au Québec. Oui, puis c'est important parce que c'est dans toutes les régions du Québec. C'est pas juste des grands centres. Ça va être dans le bas du fleuve, ça va être dans le Saguenay, ça va être dans la Beauce. Dans le point de Bourbon, c'est quoi? C'est 20 % d'augmentation en tourisme? Bourbon, c'est 30 % d'augmentation en 2023. Et la moyenne provinciale est à 12 % d'augmentation dans la forfaitisation. Quand on parle de forfaitisation, on parle de golf, on parle de nuitée, on parle de repas, puis on parle, c'est sûr, de tous les déplacements. Les salaires coûtent plus cher, l'inflation a frappé toutes les industries, celles du golf y compris. Je vois des voiturettes de golf. Les prix ont explosé, l'entretien également. On va regarder ensemble une autre statistique éclairante sur l'état du golf au Québec. Quand on a demandé, quand vous avez demandé aux propriétaires de clubs de golf, c'est quoi la santé financière de votre entreprise, bien, vous voyez, il y a 19 % qui pensent qu'elle est meilleure qu'en 2022, 21 % équivalente, seulement 13 % moins bonne. Est-ce à dire que vous avez réussi à relever ce défi de l'inflation dans le golf? Définitivement. Puis n'oubliez pas que le 13 % est occasionné à cause des pluies abondantes. Oui. Donc, les fermetures, c'est des revenus qui ne sont pas arrivés lorsqu'il y a eu ces fermetures-là. Beaucoup de parcours ont fermé plus de 20 jours cette année. 20 jours d'opération dans une saison qui est extrêmement courte, c'est important. Donc, les gens ont continué à dépenser, même avec les hausses de taux, même avec l'inflation, même avec le ralentissement économique. Oui, les gens sont au rendez-vous. C'est surprenant. C'est surprenant. Mais par contre, ce qui est moins surprenant, c'est qu'avec la popularité du golf des dernières années, les gestionnaires ont investi dans leurs produits. Et ça, le client s'en est rendu compte aussi. On n'a jamais vu autant d'investissements dans l'industrie du golf qu'on en voit présentement. On voit des parcours de golf qui ferment présentement. On pense à Berthier, à Drummondville, à Isdell, qui ferment leurs portes pour réaménager le parcours. On n'a jamais vu ça. On n'aurait pas cru ça il y a quatre ans. Non, jamais. Pas cru ça possible. Non, pas du tout. On parlait de fermeture, on parlait de la morosité. Exactement. Et évidemment, on parle aujourd'hui de cette connaissance. Donc, la santé financière des parcours de golf est vraiment dans une bonne direction. On hivernise des terrains, Martin Ducharme. Oui. Et on se retrouve au printemps pour lancer la saison 2024. On a quelques couvertes de bébés pour bien protéger. Bonne saison hivernale. Merci beaucoup. Merci, M. Ducharme.